Nous avons joint un proche de Patrick Buisson qui affirme avoir entendu un extrait de ses enregistrements. C'était fin 2007. Ce qu'il entend alors sur la bande, c'est Patrick Buisson, mais aussi Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud. Quand il demande à Patrick Buisson pourquoi il fait ça, il dit « Eh bien, ça sera pour plus tard, ça peut toujours servir ». Patrick Buisson reconnaît donc qu'il a enregistré clandestinement l'ancien chef de l'État. Son avocat a jusqu'ici démenti formellement. Lorsque nous l'avons joint, il a estimé que ce témoignage ne valait rien. Alors pourquoi ces enregistrements, s'ils existent, sont importants ? C'est parce qu'ils intéressent la justice. La justice qui enquête sur Patrick Buisson. Elle cherche à savoir si sa société de sondage a passé des contrats avec l'Élysée de manière légale. Sa société de sondage a facturé pour près de 3 millions d'euros d'études à l'Élysée pendant 5 ans sans appel d'offres. Alors des perquisitions ont eu lieu dans les deux résidences de Patrick Buisson et à ses bureaux, à TF1, puisqu'il dirige la chaîne Histoire. Et pour l'instant, ces enregistrements n'ont jamais été retrouvés.